Allez, aujourd'hui un petit dessert. On va faire un riz au lait. Et c'est ma copine Anne-Laure Chirer qui m'a donné la recette. Elle est comme ça. Alors, c'est très très simple. Il nous faut du riz. Anne, elle va venir boire un petit peu ici là. Parce que là, voilà. Alors, on a du riz, du sucre. L'autre jour, vous vous rappelez, il restait une gousse de vanille. Je l'ai mixé tout à l'heure. Donc, j'ai du sucre vanillé. J'ai quand même une belle gousse de vanille. Et un litre de lait. On va commencer avec ça. Tout à froid, dans la casserole. On va cuire au minimum 20 minutes jusqu'à complète absorption du liquide. Et ensuite, on rajoutera à la fin ce qu'il nous faut pour lier tout ça. Ça veut dire de la crème. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Donc, première opération. On prépare rapidement la petite gousse de vanille. On va ouvrir comme d'habitude. On va mettre le riz. 150 g de riz. Je mets 100 g de sucre. Je rajoute un litre de lait sur cette préparation. Alors, normalement, il n'y aurait pas besoin de rajouter la vanille parce qu'on en a déjà. Mais ça sera encore meilleur. Il m'en reste un peu. On va rajouter la vanille à l'intérieur. Et on va mettre ça à cuire tout doucement. Petit bouillon. Voilà. Et je vais même rajouter la gousse là-dedans. Voilà. Alors, ça a l'air bizarre comme ça. Mais vous allez voir, ça va s'absorber complètement. Alors là, je n'avais pas de riz rond aujourd'hui. Donc, moi, j'ai mis du riz long. Vous allez voir, ça va aussi. Alors, faites très attention parce que dès l'ébullition, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un risque de débordement. Donc, soyez pas loin et remuez régulièrement jusqu'à l'absorption complète du liquide. Donc, on se retrouve dans quelques minutes quand tout sera cuit. Voilà. Là, ça fait pratiquement... Alors, j'avais dit 20 minutes de cuisson. C'est plutôt 40. Venez voir. Alors, l'idée, c'est sûr que si on avait eu un riz rond, ça aurait cuit plus vite. Donc là, ce n'est pas très très grave. En tout cas, voilà. Ça a cuit. Ça n'a pas accroché du tout. Alors, dans la recette d'Anne-Laure, elle rajoute maintenant là-dedans entre 40 et 50 grammes de chocolat blanc. Et donc, ça va lier. Donc, ça, il faut le rajouter à chaud. Si vous voulez le mettre. Moi, je ne vais pas le mettre parce qu'Anne est un peu au régime. Alors, on va faire un riz au lait assez simple. Donc, vous pouvez rajouter 40 ou 50 grammes de chocolat blanc. Et puis, en plus, c'est le confinement. Donc, ce n'est pas évident. Et en même temps, là-dedans, vous pourriez avec une petite microplane râper un petit peu de citron, un petit peu d'orange si vous en avez envie. Mais nous, on va laisser nature. Qu'est-ce que ça, une microplane ? Une microplane, c'est une petite plaque comme ça avec des toutes petites dents. Une râpe, quoi. Et on peut... Voilà, une râpe quelque part, mais c'est le nom professionnel. Donc, voilà. Alors, nous, maintenant, on va le laisser refroidir. Comme ça, on va le laisser tirer. Et à froid tout à l'heure, on incorporera la crème. On le moulera et on le terminera comme ça. Donc, à tout à l'heure. Voilà. Alors, on va maintenant terminer notre petit gâteau de riz. Enfin, notre riz au lait. Alors, on a dit, on va faire un riz au lait avec un caramel au beurre salé. Et puis, voilà. Donc là, maintenant, j'ai monté 40 cm de crème rapidement en crème chantilly. Et je vous retrouve dans quelques minutes dès que la crème est montée. Alors, petite astuce de chef. Quand vous arrivez au bout, là, avec votre crème fouettée, pour la serrer, on a l'habitude d'aller dans ce sens-là. Vous la serrez dans le contre-sens. Et là, vous allez avoir une crème qui va bien tenir. Voilà. Là, elle doit tenir au bout du fouet. C'est nickel. N'allez pas trop loin. On ne la sucre pas. Parce qu'on a déjà le riz qui a été salé. Qui a été sucré, pardon. Et en plus, on va faire un petit caramel au beurre doux. Donc, pas d'intérêt. Au beurre salé. Au beurre salé. Qu'est-ce que j'ai dit, là ? Au beurre doux. Au beurre doux. N'importe quoi. Voilà. Alors, notre riz est là. On va maintenant le lier. Donc, je rappelle que pour ceux qui auraient voulu, à chaud, vous auriez pu mettre dedans un petit peu de chocolat blanc. Donc là, on va lui mettre la crème. On va lier maintenant délicatement à la crème. Voilà. Ça, ça va lui amener de l'onctuosité. Ça va lui donner ce côté texturé très léger. Donc, j'en mets une première fois. Je mélange doucement. Voilà. Là, on commence à avoir une texture qui est vraiment sympa. Un peu comme ce qu'on a envie de retrouver. Voilà. Je vais en remettre un tout petit peu maintenant. Je mélange bien au fond. Voilà. On va remettre un petit peu de crème. Mon apprenti, Anne, fait à la fois la vidéo, mais aussi le reste. Hop. J'en mets un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on va le terminer. Délicatement. Et on va le mouler. dans notre petit moule qu'on a préparé, là. Alors là, vous, vous pouvez choisir les moules que vous voulez. Ça peut être des moules individuels. Ça peut être des moules pour plusieurs. Là, en l'occurrence, on va faire un truc à plusieurs. Voilà. Texture parfaite, délicate, mousseux. Ça va prendre, hein, ça. On va le mettre au frais pendant au moins une nuit. Mais on va le terminer ensemble. Voilà. Alors, je prends mon petit récipient. On va maintenant mouler notre petit riz au lait là-dedans. Je ne vais pas aller jusqu'en haut parce que... Du riz au lait. Du riz au lait, voilà. On peut le dire. Je ne vais pas en mettre plus que ça. On va aussi faire une préparation, si vous le voulez bien, individuelle. Voilà. Donc là, on va bien le tasser. Attention. Voilà. Et je vais vous faire voir aussi pour des préparations individuelles. Voilà. Donc là, on va faire des petites préparations individualisées un petit peu. Voilà. Alors, on va bien le tasser. Voilà. Celui-là aussi. Hop. Hum. C'est déjà bon, hein. Voilà. Alors, on a notre moule. On a nos deux petits verres. Et maintenant, on va s'occuper de faire le caramel. Voilà. Alors, le caramel commence à devenir blond. Attention, à ce moment-là, ça va très très vite. Donc là, faites-y attention. Dès qu'on commence à avoir le petit point de fumée, on voit bien la couleur qui commence à venir. À un moment donné, dès que les grosses bulles... Ça, on l'avait déjà vu quand on avait fait la crème caramel ensemble. Le caramel, on avait fait un caramel simple. Là, on fait un caramel au beurre salé. Voilà. Là, on a un joli caramel léger. On va simplement maintenant l'arrêter avec un peu de crème. Voilà. Comme ceci. Et on y ajoute dedans un petit peu de beurre salé. Voilà. Je vais mettre encore une toute petite petite bulle de crème. Voilà. Il ne faut pas même prendre quelque chose qui soit moelleux. Voilà. C'est pas prêt. Et on va pouvoir maintenant le verser sur nos préparations. Alors là, on va en mettre un petit peu sur celui-là. Un petit peu sur celui-là. Et le restant, on va le mettre sur notre moule à savarin. Un savarin, notre petit moule à cake. Voilà. C'est pas obligé que ce soit réparti de manière trop régulière. Quelque chose de... Et là-dessus, on va mettre quelques petits éléments de décoration. On va se prendre un petit couteau. On a quelques petites fraises, là. Fraises françaises, les premières qui sont arrivées. On va mettre ça comme ça. On va filmer tout ça. Et on va mettre ça au... Au froid. Une petite feuille de menthe. On va amener un petit côté... Un petit côté pepsi. Pour la préparation, là. Voilà. Et voilà, les amis. Donc là, on a un riz au lait magnifique. Au beurre, au caramel, au beurre salé. Et demain, vous pourrez le déguster dans l'excellente condition. Laissez-lui une nuit de frigo. Et on se voit demain pour une prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada